Salut ! Non surtout pour un nouvel épisode, on est sur Handless Légende. J'ai un message. Le nid respecte ses puissants adversaires, votre faible armée vous exclut de ce nombre. J'étais tranquillement en train de filmer l'épisode précédent lorsque tout d'un coup, mon écran a freeze. Donc j'ai dû relancer mon ordinateur et par conséquent, j'ai perdu une partie de l'enregistrement. Pour faire rapide, j'ai amené un colon par là, donc parmi mes trois colons, c'était mon objectif de l'épisode dernier. J'en ai amené un par là, je l'ai placé ici, parce que ça rapportait 28 de pièces science et engrenage. Et le deuxième je l'ai placé ici, parce qu'avec la forêt ça faisait un truc relativement pas mal. Et le troisième est encore en chemin et il va s'arrêter là et on va pouvoir fonder ensemble la troisième ville. Qui m'a l'air assez intéressante pour l'extension dans la mesure où on a pas mal de cases avec de la science à proximité et des pièces. Donc on pourrait faire un labo géologique et en profiter en s'étendant à la fois un peu au nord et à la fois au sud. Qu'est-ce qu'on va construire d'abord ? Je peux pas encore exploiter ces gisements là. Je pense qu'on va aller sur la fonderie. Mes unités, j'en ai deux. Alors vous, voyez-vous, vous restez là. Hop, comme ça en plus ça me soulage. Bon, j'ai aussi exploré une petite section de la carte par ici. Affronter les villages qui étaient encore vivants. Celui-là il était mort. Je sais plus où était le... Peut-être là-haut. En tout cas, on continue à se balader. Là, on a une belle ville. Ça c'est un quartier. La ville doit être juste à côté. On a fini les dix tours d'assignation de notre deuxième héros. J'ai des sous. J'en ai pas encore assez pour acheter un héros, me semble-t-il. Ouais. J'en ai... J'ai que des niveaux 2. Ok. Lui par exemple, il a vraiment pas beaucoup de vie. Mais il fait pas mal de dégâts, a priori. Et il coûte 4, ce qui est pas beaucoup. Alors, si je les mets par classe... Qu'est-ce qu'on a comme dégâts ? 49. Et lui, il fait 42. Héros à distance. Distance 3. Il a 21 d'initiative. Peut-être que celui-là, il est bon en initiative. Non, pas trop. Il fait partie des clans errants. 47. En attaque, ça c'est fort aussi. 33 en dégâts. Là, on fait 53, 49. Lui, il est vraiment fort pour faire des dégâts. Lui, c'est un seigneur déchu. C'est sûr que j'ai des équipements que je ne peux mettre que sur les seigneurs déchus. héros, exilés. On peut acheter des héros des autres factions visiblement, sans aucun souci. Pour l'instant, je ne vais assimiler personne d'autre. On va soigner mon héros. On croule sous le verre d'acier et le titane. J'ai fini le bâtiment de marché, ce qui m'a créé des routes entre, ou peut-être ici, je ne sais plus, entre toutes mes villes. Non, pas par là. Alors, je vais pouvoir faire des mines à ciel ouvert. Super. Est-ce que j'en ai à faire là-bas ? Extracteur d'épices. J'en ai même deux. Et raffinerie de brume. C'est le fameux bâtiment qui rapporte vraiment beaucoup. Et j'ai encore une armée mobile. Je pourrais venir jeter un petit coup d'œil. Et ressortir peu après. Hop. Recherche réussie. 150 de brume. Super. On est à plus 48. Je ne sais pas si après je remonte. Ah, c'est l'hiver. On a plus 15. L'hiver a commencé. Ouais. Ça se ressent. Je ne sais pas si je vais plus au sud ou si je reviens au nord. Ah, il y a un truc à explorer. On va avoir une petite incursion en territoire ennemi. S'il m'attaque, on est quand même vachement fort. Alors, stratégie militaire. J'irais bien là-dessus quand même. Ça coûte 140 pour un simple machin comme ça. Oh là là. Ou alors je réduis mes frais militaires. 1500. Je n'y crois pas. De toute façon, je ne peux prendre que des trucs de niveau. Je pourrais prendre de la science. Ça va durer le coût des unités. C'est tout. Il faudrait une production d'influence incroyable. Alors, la situation ne progresse que si l'on déclare de temps à autre qu'elle le fait. Comme aujourd'hui. C'est une déclaration. Ils sont envieux. Leur contribution. Fermeture des frontières. Oh, moi qui voulais être copain avec eux. J'ai des miliciens qui montent de niveau. Tant mieux. J'espère qu'ils vont arrêter d'être mécontents. Sous prétexte. Comme ils sont mécontents. Qu'il y a un malus sur... Mécontent. Qu'il y a un malus sur la production en marteau. Je me dis, autant profiter pour faire autre chose. Là, ils sont mécontents aussi. On va faire pareil. Où je pourrais les faire basculer, là. Ensuite, ici, tout le monde est mécontent. C'est pas grave, ils font des pièces. Là, ils sont satisfaits. Mais ils ne font pas de marteau. Pour la raffinerie de brume, ce serait chouette, ça va. Bonne production de marteau. Et là, tour de guet. Ouais, je serais plutôt... Quoi qu'heureux, ça fait effet. Marché centrale. On pourrait faire un marché central ensuite. Plus 25 de contentement, c'est pas mal. Pour 2 de frais. Alors, mon armée. Ils n'ont que 6 unités dans leur ville. Il y en a peut-être qui traînent autour. On va profiter de l'hiver pour essayer de passer discrétos. Et voir les ennemis arriver de loin. Relativement à leur vitesse de déplacement. Je suis à moins 33. Dépense militaire. Frais de héros. Ah, c'est parce que j'ai basculé mes citoyens. Ici. Il y a un gros boost sur les citoyens. C'est quoi le... Non, ça ne change quasi rien. J'ai une autre ville avec un gros boost sur les citoyens. Je n'ai pas l'impression. Ah, ou alors l'hiver n'avait pas encore fait effet. Ça doit être ça. Ça m'embête, mais bon. 123. Il faut dire qu'ils m'ont réduit les marteaux. Pendant l'hiver, on rapporte beaucoup moins. On produit beaucoup moins. Heureusement, j'ai un petit stock d'argent. Alors, la situation ne progresse que si l'on déclare de temps à autre qu'elle le fait, comme aujourd'hui. Ils ferment leurs frontières aussi. Est-ce que ça veut dire qu'ils me kick de la zone ? Maintenant, il faut que je leur demande pour ré-ouvrir. On va trouver de la brume. Ah ! Bon, on va faire le détour. Je pense que comme j'étais déjà dedans, ils ne m'ont pas poussé dehors. Mais je ne peux plus traverser de frontières. Ah bah, le tour d'après. Je suis arrivé juste à temps, du coup. Eh bien, on va revenir chez nous. Oh là 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 ! En très longtemps. Extracteur d'épices, c'est bon. Même mes villes qui sont censées être très fortes. Après, c'est un gros bâtiment ça. Ouais, en effet. La science. On a l'atelier d'alchimie qui avance. Alors, recherche terminée. Très bien. J'ai fait les extracteurs. Non, on va les faire. Ça prend du tout. On va dire que ça vaut la peine. C'est quoi ça, système de brigade ? Deux emplacements d'unités dans l'armée. Ah ! Ça va me faire des armées à 8. Oh ! Retour de l'été. Ça va nous faire gagner du temps. En déplacement. Oh, on peut se refiler par là. Si je veux aller par là, par exemple. Je suis toujours en négatif. Par contre, en or. Mais je pense que ça ne va pas durer. C'est juste le temps que j'actualise. Non, je me trompe. Moins 33. Aïe, aïe, aïe. Ça ne va pas trop le faire, ça. Près de héros. Truc militaire. Près de héros, c'est cher. Comment ça se fait qu'il me coûte une blinde ? J'ai deux héros. C'est lui qui me coûte ultra cher ? Ah oui. Est-ce qu'il y a des malus de frais là-dessus ? Je n'ai pas l'impression. La quantité que votre héros, elle est proportionnelle au niveau actuel du héros, au nombre de points de compétences dépensés ainsi qu'au nombre de héros dans votre empire. Ok. J'ai un héros qui est de bon niveau. Et tant pis pour moi. Je vois. On va finir. Gloire de l'empire. On est même à moins 45. Oh là 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 là. Je pourrais faire une extension urbaine par là pour choper plein d'or. Ou là. Mais si je la fais là, j'aurai que deux cases. Alors si je la fais là, j'en aurai trois. Et je pourrais en faire une de plus. Genre... Je ne sais pas où exactement. On verra. Marché central. Alors, je ferais bien une extension avant. Mais pour ça, il faut que j'achète un... Ouais. Donc je ne peux pas. Et mon héros a encore monté de niveau. Ah, c'est peut-être pour ça que je paye encore plus cher. Ça ne m'arrange pas. Comment j'ai fait pour me retrouver en négatif aussi rapidement ? Avec les raffineries brunes de brume, ça va changer un peu la donne. Bon, ça, il faut que j'en fasse partout. Mince, j'en ai fait partout. Donc j'ai bien sélectionné les villes sans faire exprès. Alors, sur le principe, c'est très bien de faire des raffineries de brume. Là, c'est bien. Avant le marché central. Sauf que c'est super lent. On va le faire après plutôt. Marché central, raffineries de brume. Raffineries de brume. Très bien. Plus 20 par ville. Ça va bien booster quand même. On a déjà recherché ici. Ah non. Ok. Cristal de sang. Je ne peux plus passer. Sauf si je déclare la guerre. On va aller se stationner dans une ville. Je n'ai plus tellement de petites IA à détruire. J'ai peut-être loupé des zones. Ouais. Carrément. Avant de se stationner dans une ville. On va aller jeter des coups d'œil là-bas. Un tour pour la bibliothèque. Un tour pour la bibliothèque. Moins 48. Je ne sais pas trop comment je me suis débrouillé pour passer d'un tel... Je gagnais à peu près 50 et maintenant je perds l'équivalent. Alors, quête terminée. Un avenir radieux. J'ai construit la bibliothèque municipale. Très bien. Peut-être mes villes qui me coûtent très cher en entretien. Frère de la ville est mécontent. Oh ! J'ai des gens qui sont en rébellion. Parce que sécurité de la ville. Sécurité sur ville. J'ai une milice entière à l'intérieur. Donc c'est le mécontentement. Ah ! Parce que j'avais un gros bonus de contentement. Et je ne l'ai plus. Satisfait. Il faut que je repasse à 40 partout où possible. Est-ce que j'ai des boosters à utiliser pour augmenter le contentement ? C'est vrai que j'avais plus 25 de contentement. C'est ça qui m'a écrasé. Où est-ce que ça pourrait être ? Peut-être ici. Coût du booster. Ah, d'accord. 10 de content dans les villes. 5 de content dans les villes. 30 dans les villes. Je n'en ai pas assez. 5 dans les villes. J'ai une faction qui rapporterait du contentement. Non. Malheureusement, je n'ai pas tellement d'idées. On va commencer à rebasculer les gens dans les pièces. Pour raisons économiques. Réduisant du coup la... Ah non, ça j'en ai besoin. Quoi qu'ils sont satisfaits ici. Mais content. Raffinerie de brume. Il faudrait que je la termine vite. Elle va me rapporter beaucoup. Mais je ne vais pas pouvoir les garder longtemps. Après, il faudra que je les fasse basculer. Pour ne pas être trop en négatif. On peut prier pour avoir des sous aussi. Dans les ruines. Mais pas un truc très très fiable. Je pourrais aussi vendre l'armée. Je pourrais vendre les... Je ne sais pas si j'ai des soldats quelque part. Niveau 3. Ah, j'oublie que j'ai 7 villes de temps en temps. Croiser niveau 2. Hop. Ça va nous permettre de tenir un peu plus longtemps. Ou alors... Ça coûterait 800. Oh là là. Ça va nous permettre de faire ça plus rapidement. Ok. 31. Ça me coûte. 96. 96. C'est des... Non, ce n'est pas des cavaleries élites. Ouais, on voit quand c'est marqué. C'est des troupes d'élites. On peut vendre aussi ceux-là. Ça me fait mal au cœur de vendre mes soldats, mais... Là, j'ai que des croisés. Je n'ai pas d'élite. Là, j'ai une troupe d'élite. Là, j'ai une... Ça a coûté très cher, mais ils ne seront plus en rébellion. J'avais moins 22. Et j'ai moins 24. Ça craint. Je ne sais pas ce que ça a changé. Ça n'a eu aucun impact sur les pièces. Ou alors... J'ai bien fini le marché central. Je ne l'ai plus. Là, je l'ai à construire. Je crois que j'en ai fait un là-haut aussi. Je ne l'ai plus à construire. Ouais, non. Ça a bien eu un impact. J'ai fini le marché central. J'ai des routes pavées maintenant. Mes citoyens sont mécontents. Alors, désapprobation pour expansion. Amélioration. Casse de ville. Approbation. Je ne suis pas bien sûr de comprendre... Pourquoi ça n'a pas eu l'effet escompté. Il me faudrait le vin. Est-ce que j'ai un autre truc de vin à faire ? Je crois. Non, épices. Non. Bon. Stratégie imminente. Ah ben, on va peut-être pouvoir redresser la barre à ce moment-là. Ah ben, on va peut-être pouvoir redresser la barre à ce moment-là. Et puis, on va peut-être pouvoir redresser la barre à ce moment-là. Ah ben, on va peut-être pouvoir redresser la barre à ce moment-là. On peut traverser eux ? On va finir un marché central. Je ne sais pas trop comment m'en sortir. Produit énormément de titane. Peut-être que je ne peux faire des routes commerciales qu'avec mes voisins. Et je n'ai pas ce qu'il faut. Ma population est globalement mécontente. Est-ce qu'il y a un effet encore négatif sur les revenus de mes villes ? Je pourrais vendre toute l'armée. Ce ne serait pas bon pour mon militaire. Ah, pas de chance. Oui, on va en faire une. Plus 4 par citoyen sur ville. Oui, je veux. Parce que j'ai d'autres technologies qui rapportent de l'or plus rapide. Réduction pour l'achat des unités des bâtiments. Ce n'est pas chouette. Pour l'instant, je n'ai pas de sous. Section ressources et réserves du marché. On va commencer par ressources et réserves. Si je peux m'acheter des trucs pour booster, ça peut bien m'intéresser. On va bientôt avoir le plus 20. Ça va compenser le moins 26. Je perds 2 de plus par tour. Oh là là. Est-ce que mes héros montent de niveau ? C'est un héros qui est dans une ville dans ma capitale, me semble-t-il. Et je l'ai fait monter de ce côté-là. Terrain avec de la brume. Ressources sur gisement, bof. Alors, avec de la brume, combien j'en ai ? Quasiment tout. Ok. Teinture, ça ne m'intéresse pas follement. Adamantium, oui, ça m'intéresse. Mais bon. Alors, je suis à moins 30. Maintenant, à moins 22. Commence à remonter la pente. Pas assez vite, mais... Peut-être que si je me stationne dans la ville, je vais repasser en positif. Et peut-être qu'ils arrêteront de me dire qu'ils ont peur. Cette ville-là, en tout cas. Hop. En garnison. On va l'affecter dans la ville. Hop. Moins 6. On n'est pas encore tout à fait bon. Mais... On s'en approche. Tous mes citoyens en relation, sauf eux. Qui essayent de speeder vers la raffinerie. On va bientôt pouvoir reprendre des stratégies d'empire. Plus 12. Moins 2. Très bien. Et encore, je suis en été. Qu'est-ce que ce serait si j'étais en hiver ? C'est ça, je suis en été ou... Alors, terminer raffinerie de brune. Très bien. Et en été, oui. Ici, on va faire... Gros boost de science. Extracteur d'épices. Gloire de l'empire. On peut faire l'extracteur, sinon. Hop. On va plutôt partir sur plus 3 pour les citoyens. Et je ne peux pas aller très loin. Ça passe ça ? Non, ça, ça ne passe pas. Je peux faire ça. Ça ne va pas me faire des sous, mais ça va me faire du contentement. On est remonté à 29. Avec toutes ces villes, ça n'a pas d'impact. Si, normalement, si. Approbation. Amélioration. Approbation globale est restée à 30. Si ça se trouve, ça va s'appliquer au prochain tour. Je crois que c'est ça. 55. Super. C'est beaucoup mieux. Bon, il me dit que c'est mécontent. Ah, ils sont quand même mécontents. Il faut que je les monte encore plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les rendre contents ? Un marché central, mais c'est super lent. Dans cette ville-là. Là, on pourrait faire un marché central d'abord. Non, d'abord. Comme ça. Ça va quand même être bien lent. On est passé à plus 74. Nickel. Ouais, bon, du coup, ça va le faire. Tant que les gens sont satisfaits. Parce que satisfait veut dire pas de malus. J'ai surtout des très, très gros bâtiments à faire. Oh, empire vaincu. Tranche-pense. Oh, chaud. Lui, il a envahi son voisin. Et il m'a fermé ses frontières. C'est pas trop bon signe. J'ai envie de... Recréer ma milice de croisée. Avec... Je peux pas le prendre ? Pourquoi ? Dans un tour, peut-être. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Bon, j'en sais plus du tout à acheter des trucs. Et je sais pas du tout comment j'améliore mon... Soit mon centre-ville, soit un quartier au niveau 2. Monument, fonderie... C'est pas ça par hasard ? Monument, c'est ce que j'ai fait en fait. Total des frais, 22. Il y a encore 2 que je ne connais pas, d'ailleurs. Euh... En fait, ouais. Peut-être qu'on devrait prendre les routes. Ce serait plus rapide. J'imagine. La logique faudrait que ce soit plus rapide. Alors, on est repassé à plus 50. C'est pas mal. Toi, tu vas rebasculer ici. Je roule l'autre ou quoi que... On dit tant pis si l'extracteur va doucement et on est à plus 80. Très bien. Recherche terminée. Monnaie impériale. Je peux acheter plein de choses. Très bien. Il y en a qui valent très cher dans les stratégiques. Cristal de sang, émeraude, épices, herbes à soin. Il y a un truc particulier que je voulais pour avoir des comptants. C'est... Du vin. Si je pouvais acheter 25 de vin... Ah, il y a un écran. Voir les routes commerciales. Ah, mais c'est juste un raccourci. Combien ça me coûterait ? Je ne le vois pas. Cristal de sang, émeraude, épices, feuilles de lune, herbes, hydromèles, or, orchidées, os, sang, sanguine, teintures, vif, argent. Et il n'y a pas de vin ? On pourrait acheter une réserve de science ou une réserve d'industrie. Ok. Ah, je peux aussi vendre des trucs. Oh, mais je peux vendre mes ressources stratégiques. Qu'est-ce que ça vaut actuellement, le titane ? Prix de base, prix minimum, ça vaut le minimum. Et le verre d'acier, c'est pareil. Bah, on va quand même en vendre un paquet. Je peux vendre 90, par exemple. Plus de 10 à la fois. Oh, ah bah... Oh, ça c'est pas mal. Bon, même si... Ça vaut pas énormément. Taxe du marché, moins 60%. Oh là ! De toute façon, je croule sous le titane. Hop, maintenant je croule sous l'or. On va pas se jeter sur des unités... Pour l'instant. C'est chouette ça, je savais pas qu'on pouvait vendre... D'ailleurs, j'aurais pu lire les trucs, hein, mais... Après, on fera l'extracteur numéro 2. Et pourquoi pas, gloire de l'Empire. J'ai quand même pas mal de monde dans cette ville. Euh... Quelles sont mes villes les plus productrices en or ? J'en ai deux. Donc, une où je pourrais booster la raffinerie. Hop, je suis à plus 80. Plus 138 ! Nickel ! Ça s'envole. Ouais, bah, sur mes grosses villes, les plus 30%, ça fait un gros changement. J'ai deux villes qui produisent beaucoup. Ça, ça doit être ma capitale. Et ça, ma seconde ville. Qui produit d'ailleurs beaucoup de marteaux. Extracteur, bien, bien. Fonderie. Il y a des gens qui sont mécontents ici. Heureusement, ils sont satisfaits dans mes villes. À normal, ils sont en adoration. C'est où ça et comment ça se fait ? Alors, approbation, case de ville, stratégie d'Empire. Pendant 15 tours encore. Et puis des approbations pour... Bon, je suis pas sûr de saisir pourquoi. Mais on va dire tant mieux. Est-ce qu'on a des ressources intéressantes ? On a les soeurs. Ça se voit là-haut, sinon. Ouais. Herbes à soie. Ah, dragage de brume. Cases rivières. Exploiter, requise pour construire. Plus 2 sur terrain avec une rivière pendant l'été. Pourquoi pas, j'ai 3 cases de rivière. On va le faire d'abord. Hop. Hop, bon. Finalement, plutôt que de s'étendre à fond, on va tenter de redresser notre économie autant que possible. On est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Ouh, on était vraiment... Ouh, ouais, ça trace sur les routes. Faut que lui, un jour ou l'autre, il va me déclarer la guerre. Je le sens. Peut-être que le plus malin, pour moi, ce serait d'envoyer lui. Comme ça, j'aurai plein de terrains où m'installer. Mais pour ça, il faut que ce soit rentable en brume. Faut pas juste que je fasse des villes pour faire des villes. J'en ai déjà un paquet des villes qui rapportent pas. Après, je peux augmenter ma population dans ces villes-là. Et les gens viennent bosser en pièces. Et du coup, ils redeviennent positifs. Très bien. Même si ça va finir par m'augmenter les mécontents. Est-ce qu'on peut leur dire de rester dans la tour ? Ils sont dans la tour, là, actuellement. On va voir si je peux les transférer dans la tour. Ou si la tour est juste... Tour de guet. Ouais, il y a bien une tour de guet ici. Euh... Pas l'impression que je puisse les transférer dans la tour. Je peux aussi les ramener dans ma capitale. Moi, j'ai 150 d'or. J'ai pas de par tour. J'ai pas forcément besoin d'aller les cacher ou je ne sais quoi. On a pas mal de villages morts ici. Sœurs de la Miséricorde. Rappelez-moi ce que ça rapporterait. Réduction sur le coût de production. Je sais plus ce que ça fait. Les sœurs de la Miséricorde. Régénération de vie par village de sœurs de la Miséricorde pacifiée. Sauf que moi, je regagne zéro vie, a priori. Donc, c'est pas du tout intéressant. Après, ça va me faire de la population en plus. Et qui... Peut-être qu'il faut que je les assimile quand même pour avoir la population en plus. Je ne suis plus certain. Alors... Hop. Qu'est-ce que j'ai ici ? Teinture. Verre d'acier. Jotus. Tour de guet. Adam Antion. Dorgue ici. Tour de guet. Ouais. Bon. Bon. Et bien, je suis bien content de moi. On a bien rattrapé notre retard. Ah, en plus, je crois qu'ici, j'ai des beaux boosts. Liés au village. Ce qui fait que cet extracteur-là... Il doit me produire beaucoup, à mon avis. Plus 2,5. Parce que j'ai 3 villages qui boost. Et là, pareil, 2,5. Les épices, j'aurais plus 2 si je les faisais. Et je ne les ai pas faits. Ou je les ai faits. Non, venant, j'ai dû les faire, du coup. Si on compare là... Teinture, Adam Antion. Adam Antion, c'est en cours. Teinture, on va le faire ensuite. On commence à avoir pas mal d'or. Ça, c'est chouette. J'ai une technologie sur laquelle je ne me suis pas tellement pressé. Ça doit... Non, ce n'est pas celle-là. C'est celle-là, je crois. Réduction pour l'achat d'unité. Réduction pour l'achat du bâtiment. C'est surtout le bâtiment qui m'intéresse. Ça donne une très grande flexibilité de dire, on fait des sous et après on choisit où est-ce qu'on va mettre nos bâtiments. Là, par exemple, ils sont vraiment très lents. D'ailleurs, je ne sais pas combien ils produisent chacun. On va voir. Je suis à 167. Si j'en retire juste un. 163, ils produisent 4. Les trucs de base. Bon, autant qu'ils fassent des marteaux. Ici, c'est pareil, je pense. Ah, mais c'est marqué en fait. Là, ils se produisent 6. Là, ils se produisent 4. Vous voyez, les villes par villes. 4. Là, ils produisent 5. Bon, c'est mieux que rien du tout. Là, ils ne servent pas à grand-chose. Ils ne rapportent pas tellement. Ah, mais j'ai un bonus sur le truc final. Donc, en fait, chacun pèse plus que 4. C'est ça. Là, ils pèsent 6. Et là, je pense que j'ai aussi des... Ah non, je n'ai même pas fait l'hôtel. Bon, bah, dans ce cas-là, on bascule par là. Quoi qu'on va avoir le draquage de brume. Ça nous fera plus d'or, tant mieux. Et d'ailleurs, il y a relativement pas mal d'or fait ici. Donc, vous allez nous faire un hôtel de ville. De la monnaie. Et d'abord, 15%, 30%. D'ailleurs, on pourrait le faire tout de suite. Hop. Est-ce qu'il va nous faire les deux ? Ouais, les deux étaient inclus. Bon. Tant mieux. Euh... On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que... Mais tout le monde fait des raffineries de brume après. Faites-nous des sous. Oui, des sous. On a besoin de brume. Je comprends pourquoi ils sont à vide avec la brume. Quand on est à moins 50, on n'est pas serein. Bon, je pourrais vendre mes unités et en refaire avec des... Je pourrais pas faire d'unités, là ? Peut-être parce qu'on est plein, justement. Je pourrais faire des troupes d'élite. 12 tours. Bon, c'est long, mais... Par rapport aux croisés... 7 tours. Oh, c'est seulement le double. Pour des unités boostées, je pense que ça vaut la peine. Euh... Eh bien... Bon, ça va être là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour un suivant.